Tout a commencé sur Twitter. Je suivais Anjan Sour qui avait mené un projet sur les fourmis avec ses élèves et j'aimais bien l'ambition et la confiance qu'il incarnait. Proposer à des élèves le droit de se poser des questions, d'échanger avec un vrai mirmécologue, c'est-à-dire un chercheur spécialiste des fourmis, d'échanger de manière horizontale. Je trouvais ça génial pédagogiquement et humainement. Et un jour, en juin 2015, avec mon super collègue Patrice Clare, nous rencontrons Anjan Sour, en vrai. Elle nous présente les aventuriers et les différents projets proposés par le programme. Patrice, mon fameux collègue de projet, est un coordonnateur du réseau éducatif prioritaire auquel appartient mon école. C'est un enseignant de notre circonscription, il est déchargé de classe et sa tâche est d'accompagner ou d'impulser des projets de longue haleine. Il gère souvent de lourdes tâches organisationnelles, puisqu'il intervient dans de très nombreuses classes. Il est à la fois un référent pédagogique, un chef de projet, quand c'est lui qui mène la danse, un équipier ultra spécialisé ou au contraire un véritable couteau suisse au service du projet d'un enseignant qui veut explorer une pédagogie différente ou expérimentale. Nous laissons passer l'été et à la rentrée, on présente notre projet aux aventuriers dans la catégorie l'humain au défi du numérique, les aventuriers du numérique. Le projet émosis s'appelait-il. On propose à quatre classes de notre circonscription de modéliser différents systèmes de notre corps. J'ai choisi d'explorer les systèmes musculo-squelettiques et nerveux, avec modélisation robotique et production de films d'animation. Et Patrice, lui, réussit à convaincre trois collègues prêts à nous suivre dans l'aventure qui se répartiront le système digestif, qui sera modélisé avec un film d'animation, le système respiratoire, modélisé quant à lui avec des robots, et le système circulatoire modélisé avec un robot et un circuit de billes.